salam et gourmand je te propose une recette de beignets salés on continue la saga des apéritifs salés pour les fêtes de fin d'année donc voilà aujourd'hui on propose la recette des beignets salés une recette simple et facile à réaliser par contre je dis bien par contre mélanger la levure boulangère avec un peu de levure chimique donc voilà dans une bassine tu viens tu mets trois tasses de farine tu vas découper des petits poivrons tricolores là j'ai mis de la levure boulangère j'avais oublié j'avais pas mélangé avec la levure chimique je vais vous expliquer à la fin il ya un beignet qui a explosé faudra faire très attention parce que je me suis déjà brûlé l'avant-bras à cause d'un beignet donc mélanger toujours la levure boulangère votre pâte avec de la levure chimique donc va l'enviens on rajoute des poivrons que j'ai découpé c'était des congélés j'étais obligé de découper un tout petit bout du persil coriandre à chèvre et des oignons de l'ail et après pour les épices c'est vraiment au choix d'ajouter les épices que vous aimez à ces mélanges d'origan et je sais plus quoi j'ai mis du poivre je vais rajouter un peu de curry de piment de cayenne donc ça c'est des beignets nature là c'est du persil ciboulette ça c'est du piment de cayenne on voit pas bien désolé pour le cadrage donc voilà après on va venir ajouter un peu d'eau tiède là je rajoute un bouillon mais si vous n'aimez pas le bouillon j'aimais rajouter du sel on met du sel on va rajouter un tout petit peu d'eau tiède vous allez venir mélanger pour faire pour avoir une pâte un peu épaisse pas trop mais un tout petit peu épaisse donc je rajoute de l'ail que j'ai mélangé bien sûr avec du persil coriandre j'avais déjà fait je vous avais déjà montré la vidéo de la marinade donc voilà on vient on mélange le tout on va couvrir et laisser reposer environ 30 minutes là j'ai mis une cuillotte de fromage frais mais à la place du fromage frais vous pouvez mettre du horde nature ou de la crème fraîche donc voilà je sais pas si vous remarquez un tout petit peu dans mon bras là j'ai des tâches c'est je m'étais brûlée avec un beignet donc je vous ai dit que le beignet des fois il peut exploser dans l'huile c'est pas l'huile c'est le beignet lui même même des fois quand vous le sortez vous le poser dans le passoire ça peut exploser donc faudra faire très très attention donc voilà je viens je couvre le tour va laisser reposer 30 minutes et après le temps de repos on va venir chauffer de l'huile un bain d'huile on va venir former nos beignets donc là je ne sais pas si vous pouvez le voir à la vidéo mais il y avait un beignet qui avait encore explosé donc comme je vous ai dit faites très 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 attention les beignets faits avec la levure boulangère ça peut exploser dans l'huile surtout s'il y en a inquiets qui sont parce que des fois ça s'ouvre tout seul tu sais pas pourquoi ça peut s'ouvrir et quand ça souffre ça il ya l'huile qui qui saute qui explose donc faites très attention donc voilà j'espère que cette petite recette t'auras plu n'hésite pas là qui a partagé un commentaire vous dit à la prochaine pour de nouvelles recettes à la molle et qu'on regardait une belle couleur c'était trop bon achat d'or non les accompagnent avec un un château nez de concombre on y